Bonjour, le printemps, le ciel bleu égale terre battue. Qui dit terre battue dit entretien de cette terre par chacun d'entre nous. Je rappelle les quatre points, ça sera les bonnes chaussures, le passage du filet, le balayage des lignes, de toutes les lignes et de l'arrosage. Je demande une chose importante lorsque vous arrivez sur la terre, pour le confort de la terre, n'utilisez jamais de ce type de chaussures, des jogging, pourquoi ? Eh bien vous risquez de massacrer très rapidement, de faire des trous, d'arracher des lignes. Donc vraiment utilisez des chaussures de tennis. Deuxième point, tout simplement sur chaque terrain, vous avez ce petit panneau. Passez le filet après chaque partie, balayez les lignes, arrosez par temps sec. Et pour cela, sur chaque lointier de terrain, vous avez un filet et un balay. L'étape du passage du filet, je conseille de le passer en escargot. Pourquoi ? Eh bien pour ramener la terre vers l'intérieur. Deuxième point, le balay. Vous devez balayer toutes les lignes du terrain. Pourquoi ? Parce que je prends cet exemple. Les joueurs viennent de jouer, ils ont balayé le terrain de sable, mais pas les lignes de double. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien que les lignes sont encrassées, et au bout d'un certain temps, on ne voit plus ces lignes. Donc, important, lorsque vous balayez votre moitié de terrain, de balayer toutes les lignes, y compris les lignes de double. Nous arrivons au point sensible d'entretien du cours, l'arrosage. Ce qui est très important, parce que beaucoup de personnes ont peur d'arroser, de peur de faire des flaques. Ce qui est très important, c'est que vous ne jamais restez au même endroit. Vous marchez tout en arrosant. Et vous partez du fond de cours en ramenant le jet d'eau progressivement vers le fil. Ça y est, le cours est prêt, confort, n'oubliez pas ces trois gestes, et là, plaisir, bonne partie, le terrain est à vous.